Le sang de Jésus Amen, Amen, Amen Bien-aimés dans le Seigneur Jésus Christ Bonjour ou bonsoir suivant le temps Qu'il se passe là où vous êtes maintenant Je suis apôtre Focam chrétien du ministère John et Théritomist Je suis votre partenaire de prière de tout le temps Je suis votre partenaire de prière de tous les jours Alléluia Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus Christ Sois avec vous et toute votre famille Amen Frère bien-aimé Papa, Maman Avant que nous commençions notre thème de prière d'aujourd'hui Je vous conseillerais toujours d'abord de mettre une cuillère à café D'huile d'onsion dans votre bouche Que vous la rincez suffisamment Rincez-la 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 et laissez-la durer dans votre bouche au moins deux minutes Avant de l'avaler bien après Maintenant, mettez un peu d'huile d'onsion dans la pomme de vos deux mains Que vous frottez bien la pomme, les deux pommes de votre main Frottez très bien Frottez, frottez Allez de partout dans votre, sur votre main, votre bras Frottez-la, frottez-la, frottez-la Et frottez votre front Frottez votre front aussi avec l'huile d'onsion Touchez votre cheveu et touchez votre nombril Faites la même chose pour vos enfants Faites la même chose pour vos enfants Ce que vous avez fait sur vous là Faites la même chose pour vos enfants Touchez leur nombril Alléluia Surtout au moment où les enfants sont en train de partir pour dormir Et d'autres fois que l'Esprit de Dieu vous interprète Parce que cela constitue pour leur délivrance Et quand vous priez alors L'Esprit de Dieu peut toucher votre maison Et tout un de chacun Vos enfants, vos petits-enfants Amen Frère et frère, papa, maman Il existe La Bible dit très bien Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 Il est décrit Prier sans cesse Il faut prier toujours Prier sans se lâcher Sans se reposer Prier sans cesse Prier sans cesse Parce qu'il faut toujours que nous soyons en train de prier Notre thème de prier aujourd'hui C'est ce que j'ai appelé Défier ce qu'on ne défie pas Donc tu peux lancer le défi Défier ce qu'on ne défie pas Défier ce qu'on ne défie pas Donc quelque chose qu'on ne défie pas dans ton pays Tu le défies et tu remportes la victoire Défier ce qu'on ne défie pas En autre thème Défier l'incontestable C'est-à-dire que tu es en train de dompter un lion qui est indomptable Mais tu le domptes Et tu remportes la victoire Défier ce qu'on ne défie pas C'est-à-dire que ce qui est au-dessus de toi Toi maintenant tu te retrouves au-dessus de cela Comment faire pour arriver ? C'est notre thème de prière aujourd'hui Défier ce qu'on ne défie pas Alléluia, Amen Papa, Maman Quand je dis défier là Ça veut dire Tu ne peux pas défier Sans parler du mot pouvoir Pouvoir, puissance, pouvoir Donc il existe un mot très puissant Que les gens aiment beaucoup Mais peu, peu de gens ont ce mot-là Et ce mot-là s'appelle pouvoir Le pouvoir Je vous ai dit que défier ce qu'on ne défie pas Pour défier ce que les gens n'arrivent jamais à défier pour vaincre Il faut le pouvoir Et ici aujourd'hui Il s'agit de défier ce qu'on ne peut pas défier et remporter Le pouvoir est un mot très merveilleux Très élevé Bien que le mot pouvoir puisse paraître simple Chacun dit que le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir Bien que ce mot puisse paraître simple Ce mot est néanmoins difficile à définir Quand on te dit que le mot pouvoir veut dire quoi ? C'est difficile à donner une définition réellement du mot pouvoir Quand tu dis que pouvoir, pouvoir, pouvoir C'est quoi ? C'est que tu pourras passer toute la journée à définir pouvoir Le pouvoir ça veut dire quoi ? Le pouvoir ça veut dire quoi ? Par exemple Dans la société Quand quelqu'un garde Par exemple garder le silence Dans une situation Quand tu es face à une situation particulière Garder le silence peut être considéré Dans les yeux de certains hommes De certaines personnes Comme avoir le pouvoir C'est que tu fais quelque chose et la personne ne dit rien Tu fais n'importe quoi et ne dit absolument rien On dit que la personne a un pouvoir Tandis que parler dans d'autres situations particulières Quand tu parles dans certaines situations particulières Cela peut également signifier avoir le pouvoir Donc par ici on voit quelqu'un qui a le pouvoir Parce qu'il n'a rien dit De l'autre côté encore on voit quelqu'un qui a le pouvoir Parce qu'il a parlé C'est ça qui dit que le mot pouvoir Devient difficile à définir Parfois L'attitude L'attitude d'une personne Envers une chose particulière Quand il y a un sujet Un problème qui se pose L'attitude d'une personne Envers cela Peut même être interprétée Comme signifiant le pouvoir C'est-à-dire que quelque chose se passe Très très élevé Et maintenant on voit ton attitude Face à cette situation Qui a besoin de se dérouler de part et d'autre Et ton attitude Quelqu'un peut dire Que tu t'es comporté comme ça Ça veut dire que tu as un certain nombre Un certain pouvoir Par conséquent Le mot pouvoir lui-même Peut être défini de plusieurs manières De diverses manières Le pouvoir peut parfois signifier La force même La force La force C'est-à-dire que Quand deux personnes sont en tête D'utiliser les forces de l'homme L'autre L'être utilise la porte Il donne un coup à l'autre L'autre donne un coup à l'autre L'autre donne un coup à l'autre L'autre donne un coup à l'autre Après l'autre tombe L'autre monte sur lui Ça veut dire que l'autre a le pouvoir Plus que l'autre Donc le pouvoir ici Par exemple c'est la force La force Ou la puissance Le mot pouvoir encore peut également signifier La capacité de faire quelque chose Ou d'agir sur une question particulière Ça veut dire que Par exemple Tu arrives à la maison Et Tu rencontres une bagarre Que les enfants sont en train de lutter entre eux Tu lèves seulement le ton en haut Que taisez-vous ? Et tout le monde se tait très vite Donc on dit que Là encore c'est le pouvoir Le pouvoir encore Le mot pouvoir peut également signifier Le droit de contrôler d'autres gens C'est-à-dire qu'on dit que Si par exemple tu es directeur d'un département Dans une entreprise Et maintenant Pour faire quelque chose Il faut qu'on te demande d'abord Et tu donnes Et tu donnes Ce qu'on doit faire On dit que tu as le pouvoir De contrôler ces gens-là Donc tu as le pouvoir Donc le pouvoir peut encore être signifié Exercer une autorité sur d'autres gens Donc le pouvoir Voilà autant de choses Autant de définitions du mot pouvoir Mais maintenant Je veux sortir Je veux que nous sortons encore un peu de la réalité Maintenant pour aller maintenant voir Ce que Dieu lui-même appelle pouvoir Allons maintenant dans la Bible Pour voir le mot pouvoir Je vous ai dit que le titre aujourd'hui C'est défier ce qu'on ne défie pas Pour défier quelque chose qu'on ne défie pas Il te faut le pouvoir C'est pour ça qu'on ne commande pas le mot pouvoir Donc là Mais que dit la Bible au sujet du pouvoir Quand nous regardons Je vais vous amener à vérifier la parole de Dieu Sur deux chroniques Chapitre 32 verset 7 à 8 Deux chroniques Chapitre 32 verset 7 à 8 Il est décrit Quand tu vas d'abord dans deux chroniques 32 de 7 à 8 Ces deux chroniques 32 de 7 à 8 Contiennent Une déclaration très importante du pouvoir Que Ezekiel a prononcée Lorsque l'ennemi Sénacéri Le roi d'Assyrie A conduit ses forces Pour attaquer Ézéchias Et lui Lui et son peuple Donc Quand l'ennemi est venu pour confronter Pour défier Ézéchias Qu'est-ce qu'il a dit ? Je vais vous amener pour partager avec vous Deux chroniques 32 de 7 à 8 Il est décrit Fortifiez-vous Et ayez du courage Voilà ce que le patron a dit Ézéchias Il a dit à ces gens Que voilà L'ennemi est venu pour vous défier Mais fortifiez-vous Et ayez du courage Ne craignez point Et ne soyez point Effrayés devant le roi D'Assyrie Et devant toute la multitude Qui est avec lui Car avec nous Il y a plus Qu'avec lui Avec lui Est un bras De chair Et avec nous L'éternel Notre Dieu Qui nous aidera Et qui combattra Pour nous Le peuple Le peuple eut confiance Dans les paroles D'Ézéchias Le roi de Judas Donc tu vois comment On est venu comme ça Pour attaquer On est venu comme ça Dans le pays Dans le pays De Ézéchias Pour les attaquer Ézéchias est le roi De Judas On est venu pour l'attaquer Pour l'attaquer Et quand le peuple avait peur Il a dit N'ayez pas peur Parce qu'avec nous Il y a les anges Du ciel Avec nous Il y a Dieu Il y a Jésus Mais avec eux Ils luttent avec leur bouche seulement Ils luttent avec leur main seulement C'est ce qu'il a dit ici Avec lui Est un bras de chair Bras de chair C'est que Lutter avec les coups de main Alors que la vraie lutte C'est au contraire spirituelle Parce que la Bible nous dit Que nous ne luttons pas Contre la chair et le sang Nous luttons contre Contre tout ce qui est spirituel Et contre les choses célestes Dans le deuxième ciel Dans les lieux les plus élevés Bon La Bible dit ici Que Ézéchias est le dit A tout son peuple Que n'ayez pas peur Parce que les anges sont avec nous N'ayez pas peur Et c'est ce que Dieu Il y a en train de te dire Avec tous les problèmes Tu ne dois pas avoir peur Parce que tu vas défier Ce que tu ne défies jamais Et tu vas vaincre aujourd'hui Parce qu'avec toi Tes yeux ne les voient pas Ils sont là Maintenant Il est établi Que le Maintenant Ézéchias a dit Qu'avec lui Avec lui Est un bras de fer Est un bras de chair Le mot chair Cher Cher Bras de fer De bras de chair Le bras de chair Ça veut dire que Le coup de poing Avec la main Donc quand quelqu'un Quand tu dors On vient T'appuyer sur le lit Tu vas te lever Pour donner le coup de poing C'est ce qu'il Donc Ils disent qu'avec eux C'est le bras de chair Mais avec nous C'est l'éternel Tes yeux que tu ne vois pas Donc quand tu vas prier L'éternel Les anges de Dieu Vont détruire Tout cela Qui viennent T'appuyer sur le lit Donc avec eux C'est le bras de chair Avec nous C'est l'éternel Avec nous C'est l'éternel Notre Dieu Qui nous aidera Et qui combattra Pour nous Donc Le bras de chair Ne peut aider personne Les insultes Les insultes La vengeance Ça ne peut pas t'aider Ça ne peut pas m'aider Ézéchias ici Savait que le bras De la chair Ne peut pas Les sauver Et que seul l'éternel Dieu Pouvait combattre Leur bataille A leur place Et c'est ce que tu dois savoir Aujourd'hui Tout est vraiment Que tu vois là Le fait qu'on t'appuie Malmené Et que tu ne fais que souffrir Tu n'arrives pas A t'en sortir Avec ta De toi Tu ne peux pas Il est dit Que avec Avec toi Il n'y a plus Qu'avec l'ennemi Alors Ton Avec toi C'est l'éternel Et tous les anges Et c'est lui Qui va t'aider Et combattre Pour toi Aujourd'hui C'est n'acquérite C'est fier Au bras de la chair C'est pour ça Qu'ils sont venus Maintenant Pour combattre Pour défier Ézéchien C'est l'éternel C'est le roi C'est fier C'est fier Au bras de la chair Et Quand il s'est fier Au bras de la chair Il s'est ruiné Lui-même C'est pour ça Que je vais Maintenant Aller avec toi Pour trouver D'autres exemples Dans la Bible De ceux Qui ont Fait confiance A leur bouche A leur main A leur cou de poing A leur force physique C'est ça qu'on appelle Le bras de la chair Sur les cou de poing Tu te donnes un coup Tu te donnes un coup J'arrête tes cheveux Tu arrêtes mon cheveux Je mets ton paigne J'attache mon paigne De l'autre côté Toi aussi Tu attaches ton paigne Et on donne un coup On s'insulte On s'insulte Maintenant C'est ça qu'on appelle Le bras de chair Qui ne va nulle part Mais ça te ruine Mais je vais maintenant Aller avec vous Dans la Bible Maintenant Pour qu'on voit encore Beaucoup d'exemples De ceux qui ont Fait confiance Au bras de la chair Et Comment Le fait De faire confiance Au bras de la chair Le Le A fin Ça les a ruinés Ils ont fini Par une tragédie finale Un désastre J'ai dit encore Que le bras de la chair Ça veut dire Que C'est Utiliser Tes mains physiques Pour taper les poings Et utiliser Ta force physique Pour vaincre Je vais vous donner D'abord D'autres Beaucoup d'exemples Commençons par Nebuchadnezzar Dans le chapitre de Daniel Nebuchadnezzar A Nebuchadnezzar Qui dirigeait L'un des royaumes Les plus importants Du monde Dans Dieu En ce moment là Babylone Nebuchadnezzar Se vantait De sa force physique Qu'il était Très élevé Et que personne Ne peut parler A lui Nebuchadnezzar Estimait Que personne Ne lui Rassemblait En pouvoir Et en richesse Nebuchadnezzar Dans le chapitre de Daniel Estimait Qu'en tant Qu'empereur Du royaume De Babylone Il était trop riche Il avait tout Alors Lui Il estimait Que Que tous Ces empires Tous les empires Tous les autres Pays aux environs Ne pouvaient pas Le défier Donc Il estimait Il estimait Qu'il était Incomparable A quiconque En termes de gloire Et de renommée C'est pour ça Que Nebuchadnezzar Était Un vaillissement Il gueulait Il prend N'importe qui Comme Une fourmi Quand tu le parlais Quand tu le parlais Il était plus libé Que l'existence Il prenait l'être humain Comme tout simplement Une fourmi devant lui Voilà Pourquoi Donc Il comptait Sur sa force physique Il comptait Sur ses richesses Physiques Il comptait Sur sa position physique Sur Sur tous ses chats Et toutes Toutes ses forces Et Nebuchadnezzar Il se vantait Il était Que là Je vais Tu vas dire Mais Il gueulait Beaucoup Pourquoi Je vais partager Avec vous Dans Daniel chapitre 3 Verset 15 Tu vas Je vais partager Avec vous Daniel chapitre 3 Verset 15 Tu vas voir Tu vas voir comment Nebuchadnezzar Était un gonflard Il gonflait Comme le tapioca Il ne prenait pas Qui comme des fourmis Parce qu'il était Trop élevé Avec toutes les puissances Les richesses Et tout Il était au dessus De la terre Pour lui Il n'y avait plus Une autre existence Sauf que lui Attends Je partage avec vous Daniel chapitre 3 Verset 15 Il est écrit Maintenant Tenez-vous prêt Et au moment Et au moment Où vous entendez Le son de la trompette Du chalumeau De la guitare De la sambuc Du psalterion De la cornémuse Et de toutes sortes D'instruments Vous vous Prosternerez Et vous Adorez La statue Que j'ai faite Si vous ne l'adorez pas Vous serez J'étais à l'instant Au milieu D'une fournaise Adante Et quel est Le Dieu Qui vous délivra De ma main Écoutez comment Il était un gonfleur Il dit que Quand il fait quelque chose Tu ne dois même Pas broncher Et il dit que Si tu broncher Seulement Il va te mettre Dans une fournaise Adante Et il n'y a Aucun Dieu Qui peut T'enlever De sa main Parce qu'il n'y a Pas Et pour lui Dieu même N'existe pas Parce que Lui même Il était déjà Dans ce tempi là Il se considère Comme un Dieu N'as-tu pas Fait Ne fais-tu pas Face A ceux Qui sont Orgueilleux Qu'ils se trouvent Des dieux Dans certaines situations C'est pour ça Qu'il dit que Et maintenant Le verset Qu'il vient de partager Avec vous Nous montre A quel point Nebuchadnezzar A commencer A commencer A changer De ton Voilà Je vous ai D'abord Donné un verset Pour lequel Nebuchadnezzar Gonflait Comme le Tapioca Il gonflait Le char Du gonflage Même le pompé N'est même rien Donc L'orgueil De Nebuchadnezzar N'était pas Un orgueil Pour lequel Il était trop élevé Maintenant Quand Un autre pouvoir Qui dépassait Sa part Est entré Maintenant Dans le jeu Maintenant Le ton De Nebuchadnezzar A commencé A descendre Fortement Nebuchadnezzar A commencé A changer De ton Attends Je vais Partager Avec vous Dernier chapitre 3 Verset 28 à 29 Pour que tu vois Comment Le même De Nebuchadnezzar Qui était Tout faux Tout franc Que personne Ne pouvait Parler Même sur sa bouche Le même De Nebuchadnezzar A commencé A tourner Maintenant La bouche A commencé A changer D'allure Je partage Avec vous Dernier 3 28 à 29 Il est écrit Nebuchadnezzar A pris la parole Et dit Béni soit Le dieu De Chandra De Meshach Et d'Amenego Lequel a envoyé Son ange Et délivré Ses serviteurs Qui ont eu Confiance En lui Et qui ont Violé L'ordre du roi Et livré Leur corps Plutôt Que de Servir Et d'adorer Aucun autre dieu Que leur dieu Voici Voici maintenant L'ordre Que je donne Tout homme A quelque Peuple Nation Ou langue Qu'il appartienne Qui parlera Mal du dieu De Chandra Dieu De Meshach Et d'Amen Ou Bémégo Sera mis En pièce Et sa maison Sera détruite En même Tadjimondis Parce qu'il n'y a Aucun autre dieu Qui puisse Se délivrer Comme lui Toi-même Tu comprends Le même Débuchadnezzar Qui disait Qu'il n'y a pas D'autre dieu Dévant lui-même Maintenant A commencé A dire A accepter Lui-même Qu'il y a Un autre dieu Et que lui-même Il n'y a rien Et qu'il est prêt Maintenant A défendre Au contraire Le dieu d'Abraham Le dieu De Jacob Sera dit Qu'il a commencé A dire Que le dieu De Chandra Le dieu De Mejah Le dieu D'Abraham Nego Voilà Le même De Mikasa Qui était Qu'on ne pouvait pas Défier Maintenant Un autre pouvoir Très élevé Est dévenu Maintenant L'autre Son français A commencé A tourner Maintenant Pour descendre Pour regarder Par terre Papa Maman L'arithmétique De ce principe Est assez simple Le bras de chair Que les Bikanesa Doit toujours Fléchir Se proustenir Lorsqu'il se présente Devant La seule La seule Véritable Puissance Supérieure C'est à dire La puissance Du dieu Tout puissant Papa Maman Goliath Est encore Un autre Exemple Je suis en train d'exemple De montrer trop Les exemples Dans la bible De ceux Qui ont fait Le bruit Qui ont gonflé Et Dieu Les a dégonflés Ils sont devenus Comme l'ombre Deux Maintenant Après Nébuchadnezzar Je vais maintenant A Goliath 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 était Notre Exemple D'un homme Qui s'est Vanté Gonflé Gonflé Au vêtement De son bras De chair Après Quelle ligne De bataille Eut été Tracée Entre Les forces De Nébuchadnezzar Et celles De Saoul Qui était Le peuple De Dieu Goliath Je vais dire Après Quelle ligne De bataille Eut été Tracée Entre Les forces De Goliath Et celles De Saoul Goliath A commencé A se vanter Au vêtement En public Pas seulement Un jour De Pendant 40 jours Chaque jour Goliath Est Tu entends Toujours De gueuler Faire du bruit Le bruit Le bruit Il était Très élevé C'est-à-dire Il était Plus Même Le Canarien Il gueulait Quand tu as Fait le bruit Le bruit Le bruit Attends Je vous demande Comment Dans quel verset Tu dois comprendre Que Goliath Faisait le bruit Attends Je partage Avec vous 1 Samuel 17 De 8 à 10 Tu vas comprendre Par là Comment Pendant 40 jours Goliath Était en train De gonfler Comme le cas Du gars Bruit 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 1 Samuel 17 Verset 8 à 10 Il est décrit Le philistin Le philistin S'arrêta Le philistin C'est Goliath Le philistin S'arrêta Et s'adressant Aux troupes D'Israël Rangées En bataille Il leur cria Pourquoi Sortez-vous Pour vous Ranger En bataille Ne suis-je Pas Le philistin Et ne vous Pas Des Esclaves De Saul Écoute Les insultes Il appelle Les gens Comme des Esclaves Il dit Que les autres Les gens Sont Des Esclaves Et n'êtes-vous Pas Des Esclaves De Saul Choisissez Un homme Qui Descende Contre Moi S'il Peut Me Battre Et qu'il Me Tue Nous Nous Serons Assujettis Mais Si Je l'emporte Sur lui Et que Je le Tue Vous Vous Serez Assujettis Et Vous Nous Servirez Le philistin Dit Encore Je Jette En ce Jou Un défi A l'armée D'Israël Donnez-moi Un nom Et nous Nous Battrons Ensemble Il dit Voilà Gaudière Qui regardait Le peuple D'Israël Le peuple De Dieu Comme des Foumis Il les Regardait Il les Regarde Les enfants De Dieu Comme Rien Du tout Il dit Que vous N'étiez Rien Il dit Que vous N'étiez Que des Esclaves Il dit Choisissez Quelqu'un Parce Que vous Ne Pouvez Pas Me Confront Il Disait Que ça Parce Qu'il A Tout L'ancienneté Du Combat Mais Le peuple D'Israël N'avait Même Presque Personne Quand Tu Entends Ce verset Pendant Que l'on Se Vantait Du Brut Pendant Que l'on Se Vantait Du Brut De Chelle Toute L'armée D'Israël S'est Cachée Parce Que Goliath Faisait Tellement Du Brut Le Cœur De L'armée D'Israël Batta Le Cœur Devait Sortir Pour Tomber Maintenant Même Le Président Du Peuple D'Israël Qui S'appelait En ce Moment Saul Qui Était Le Président Qui Était Même Plus Grand Que Tout Le Peuple D'Israël Lui Il Est Parti Se Cacher Lui Même Parce Que Ça N'allait Pas La Peur Envahir Le Cœur De Tout Le Monde Parce Que Chacun Regardait Le Goliath Comme Si Il Va Arrêter Tout Le Pays Écraser En Poussière Mais A La Huitième Donc Chaque Jour Goliath Apparaissait Il Se Gueulait Il Cré La Terre Il Cré La Peur Mais A La Huitième Apparition De Goliath La Huitième Apparition De Goliath C'est A D Que Le Quarantième Jour De La Bataille La Puissance Supérieure De Dieu Le Pouvoir Élevé De Dieu Est Entré En Nation A Travers Un Petit Garçon Qui S'appelait David Donc Nous Vons Aussi Un Petit Garçon Qui S'appelait David C'est Un Enfant Qui N'a Même Jamais Été Quelqu'un Qui N'est Imagine Quelqu'un De Près De 17 An Qui En De Lutter Contre Quelqu'un Qui A Près De 50 An Et Qui A Tout Les Ancienneté Papa Maman Quand Tu Parles Un Enfant De 17 An Mais Tu Ne Parle Pas Trop Voilà Un Enfant De Près De 17 An Qui Est Parti Pour Lutter Pour Affronter Défier Quelqu'un Qui A Près De 40 An Cela Ici La Bible Nous Dique Là Je n'ai Pas Une Mesure De Spiritualité Ce n'est Pas Une Mesure Ne Dis Pas Que Tu As 40 An 50 Que Tu Connais Beaucoup C'est Faux C'est Le Mensonge C'est L'orgueil Un Enfant De 12 An Peu Être Plus Élevé Que Vous Dieu A Pris Un Petit Enfant De Près De 17 An Pour Annuler Pour Dégonfler Un Papa Un Papa Une Maman De Près De 40 An C'était Un Garçon David C'était Un Garçon Qui Avait En Lui Le Grand Défi A Un Colosse Goliath Mais Goliath N'en Avait Pas Fini Avec Sa Confiance Dans Le Bras De Faire Goliath C'était Quelqu'un Qui Contait Sur Ses Forces Physiques Sur Tout Sur Le Fait Qu'il A Confronté Tout La Terre Comme C'est Ainsi Ainsi Et Il 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 Sur La Terre Et Il Il Regard David Il Disait Que David C'est Qu'un Petit Bébé Même La Famille De David Disait Que David Ne Peut Rien Goliath A Fait Une Autodécoration Terrible 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 Attends Je veux Partager Avec Vous Ce Que Goliath A Dit Dans 1 Samuel 17 De 42 A 44 Ce n'est Que Trois Versets Le Philistin Regarda Quand David S'est Approché Le Philistin Regarda Le Philistin C'est Comme ça Goliath Comme Toi Papa Papa Maman Tu Peux Être En De Regarder Ton En 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 C'est 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 Le C'est De Goliath Écoute Le Philistin Regarda Et Lorsqu'il Aperçu David Il Le Méprisa Écoute Très Bien C'est Le En 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 Il Le Méprisa Ne Voir En Lui Qu'un En 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 Faut que votre Goliath meure aujourd'hui Pour que vous Vous Ageniez même A vos Devant vos Enfants Qui vous Avez Accouché Dieu A Dieu Ne S'intéresse pas A ton âge A qui Tu es Donc il Le méprisa Ne Voir En 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 Belle Figure Donc Goliath Le regardait Comme Rien Du Tout Comme Une Pré Le Philistène Verset 42 Le Philistène Dit à David Suis-je Un Chien Pour que Tu Viennes A moi Avec Des Bâtons Voilà Goliath Était Habitu A Des Grandes Mitraïaise A Des Fusées Il A Fait Des Service Militaires Des Amis Il A Tout L'ancienneté Il Voit Maintenant David Venir Avec Une Petite Fronde Avec Un Petit Bâton Voilà L'orgueil Et Après L'avoir Maudit Par Ses Dieux Il Ajita Viens Vers Moi Donc Voilà Goliath Qui dit aux Petits Enfants Viens Vers Moi Une Façon De Dire Que C'est Toi Qui Viens Vers Moi Pas Moi Qui Viend Toi Encore Toujours L'orgueil Papa Maman Descends De Ton Orgueil Pour Par Ton Enfant Descends Parce Que Tu N'es Lien Et Dieu Peut Utiliser L'enfant Pour T'aider Pour M'aider Au verset 44 Il Ajouta Viens Vers Moi Et Je Donnerai Ta chair Aux Oiseaux Du Ciel Et Aux Bêtes Des Chants Des Chants Voilà Le Bruit Le Le Gonflement Du Tapioca Comment Quelqu'un Gonfle 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 Le Bruit Et Aux Élevés Papa Maman C'est A ce Moment Là Que David Fait Comprendre A Goliath David A ouvert Maintenant Sa bouche En tant Qu'un Petit Enfant Il A fait Comprendre A Goliath Que Son Jou De Jugement Et T'es Arrivé David A ouvert Sa bouche Maintenant Pour En Finir Avec Cela Comme Papa Maman Quand Ton Enfant Parle Prends Ça Au Celui Parce Que Tu Ne S'écoutes Pas Aussi Le Seigneur Peu Utilise L'enfant Pour T'es Puné Ton Propre Enfant Que Tu As Couché Voilà Ce Que David A Dit Dans 1 Samuel 17 45 Il Il Décrit David Dit au Philistène Tu Marches Contre Moi Avec L'épée La Lance Et Le Javelot Et Moi Je Marche Contre Toi Au Nom De Léternet Des Armées Du Dieu De L'armée D'Israël Que Tu As Insulté Donc Ton Enfant Peu Aller Dans La Prière Et Tu Peu Avoir Des Problèmes Donc La Paix Doit Rester Dans Toute Une Famille Il Y A Pas De Dieu Pour L'autre Le Seul Dieu Est Le Dieu D'Abraham Voilà Ce Que David A Dit Tu Comptes Sur Ton Physique Et Tu Te Trompes Dieu A Tout Ça Je vais Faire Un Geste Et Dieu Va En Finir Avec Toi Et Qu'est Ce Que David A Fait Je Je Vous Doner Le Résultat Du Défi Je A 51 Voilà Ce Qui S'est Passé Voilà Ce Que David A Fait David Met La Maine Dans Sa Jib Bessière Il Prit Une pierre Il A Prit Un Ca Dans Son Sac Et La Lança Avec La Fronde Il Frappa Le Philistème Au Front Et La Fuit Pierre S'enfonça Dans Le Front Du Philistème Qui Tomba Le Visage Contre La Terre Ainsi Avec Une Caillot David Fut Plus Fort Que Le Philistème Il Le Terrassa Et Lui Ota La Ville Sans Avoir L'épée A La Main Il S'arrêta Après Il Courre S'arrêta Près Du Philistème Se Saisi De Son Épée Qu'il Tira Du Fourreau Le Tua Et Lui Coupa La Tête Les Philistèmes Voyant Que Le Héros Était Mort Prire La Fuite Papa Maman Tu Comprends Comment Un Petit Enfant Qui N'a Jamais Fait La Guerre Il N'avait Que Qu'un Seul Petit Caillou Et Il La Fronde Et Dieu L'a Utilisé Pour Maintenant Quelqu'un Qui A Trop L'ancienneté Trop C'est V Il A Rendu Rien Du Tout Goliath Qui Semble Invincible Est Tombé Lorsque Le Pouvoir Supérieur De Dieu L'a Défié Notre Pierre Aujourd'hui Défier Ce Qu'on Ne Défie Pas Voilà David Qui A Défié Ce Qu'on Ne Défie Pas Dans Le Quartier Dans Sa Vie Ce Que Tu As Faire Aussi Aujourd'hui De Même De Nombreuses Affirmations Fait Pas De Nombreux Jean S'effondre Lorsque Dieu Les Défié Attends Je vais Donner Encore Un Exemple Pas Dans La Bible Mais Un Exemple Que Toi Tu connais Tchai Entendu Parler De Adolf Hitler En Allemagne L'homme Fort De L'Allemagne C'était Encore Un Gola Un Vantard Il S'est Vanté Un Jou Il Disait Qu'il Allait Conquérir D'abord Tout L'Afrique Et Transformer Maintenant Rien Que L'Afrique En Une Plantation De Caoutchouc En Une Plantation De Caoutchouc Quand Un Hitler Qui Gueulait Qu'il Était Au-dessus De Tout Et Qui Pouvait Transformer Toute La Fille En Une Plantation De Caoutchouc Maintenant Que Je parle Avec Toi Où Est Hitler Maintenant Sa Vie S'est Terminée Dans La Honte Et Le Désastre Totale Nous avons Aussi Entendu De Et Si Tu Vas Au Nigeria Il Y'a Quelqu'un Qu'on Appelait Jésus Doyonbo Et C'était Dans Les années 64 Qui A Dit Qu'il Était L'incarnation De Dieu Il Disait Que Lui Il Est Venu Comme Il Était Un Notre Jésus Et Il Disait Qu'il Ne Meurt Jamais Mais Il Est Mort Il Y'a Longtemps Et Sans Préavis Même Maintenant Certains Se Déplacent Également Dans Ton Pays En Se Faisant Appeler Le Saint Esprit Dans Certains Pays En Afrique Il Y'a Des gens Au Cameroun Qu'on Appelait Les Malas Les Sauf Faux Ils Se Prenaient Comme Des gens Qui Étaient Là Pour Libérer Le Peuple Pourtant Venir Directement De Satan D Où Sont Ils Maintenant Un Tant Viendra Papa Maman Où Nous Assisterons Également À Le Funérail Au Funérail De tous ces gens Là Qui Marchent De pas Et d'autre Et se Font Appeler Au Contraire Jésus Qui Qui Ils Sont Pris La Place De Dieu Et Nous Sons Capables De Dire Qui Est Le Véritable Saint Esprit Père Frère Et Soé Il N'y a Qu'une Seule Personne Dont Le Bras Dont Le Bras A Faire Une Affirmation Qu'on Ne Ne Peu Pas Défier Qu'on Ne Peu Pas Contester Qui Tient Aujourd'hui Et Tiendra Jusqu' L'éternité L'éternité C'est la Personne De Jésus Christ De Nazareth Qui Est Le Même Hier Aujourd'hui Et Ne Change Pas Il Est Immortel Il Est Encore Là Pourquoi Je dis Ça Je partage Avec Vous Matthieu Verset 16 A 18 Il Est Écrit Les Onze Disciples Allaient En Galilée Sur La Montagne Que Jésus Le A Désigné Quand Il Le Vire Il Se Prosternait Devant Lui Mais Quelques-uns Eurent Des Doutes Jésus S'étant Approché Le Parla Ainsi Tout Pouvoir M'a Été Donné Dans Le Ciel Et Sur La Terre Écoutez Très bien Il Il Dit Tout Pouvoir M'a Été Donné Tout Pouvoir M'a Été Donné Dans Le Ciel Maintenant Il 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 Encore Et Il 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 Est Sur La Terre Il N'y a Un seul Jésus Il N'y a Pas Un Autre Tout Pouvoir A Été Donné Dans Le Ciel Au Ciel Sur La Terre Il N'y a Person Qui Le Rembracera Vier Aujourd'hui Il Compte Éternellement Il Est Le Seul C'est Une Déclaration Quand il dit que Tout Pouvoir M'a Été Donné Dans Le Ciel Et Sur La Terre C'est Une Déclaration Merveilleuse Et Seul Jésus A Réçu A Faire Cette Affirmation Qu'on Ne Peut Contester Qu'on Ne Peut Défier Qu'on Ne Peut Désapprouver Je vais Vous Donner Quelques Versets De L'écriture Biblique Qui Confirme Encore Ce Que Je vais Vous Dire Le Premier Verset C'est Ephésiens Chapitre 1 Du Verset 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 2 Il Exitant des morts Et en le faisant Asseoir à sa droite Dans les lieux célestes Au dessus de toute domination De toute autorité De toute puissance De toute dignité Et de tout nom Qui se peut nommer Tout nom qui se peut nommer Non seulement dans le siècle présent Mais encore dans le siècle à venir Il a tout mis Sous ses pieds Sous ses pieds Toi et moi On est sous ses pieds Il a mis Tommy Sous ses pieds Il l'a donné pour chef Suprême À l'église Voilà Ce que ça veut dire Mais là Je vous donne le deuxième verset Je vous ai dit que je vais donner le deuxième verset Pour confirmer La suprématie Du seul Jésus Il n'y aura pas d'eux Il n'y en aura jamais Le deuxième verset C'est écrit dans Philippiens Chapitre 2 Verset 9 à 10 Il est décrit Je cite C'est pourquoi aussi Dieu l'a Souverainé Dieu l'a souverainement élevé Et lui a donné le nom Qui est au-dessus de tout nom Afin qu'au nom de Jésus Tout génial Fléchisse dans les cieux Sur la terre Et sous la terre Ça veut dire que Tout ce qui est au ciel Est Fléchi Quand tu prends Jésus Tout ce qui est Sur la terre Fléchi Quand tu Prends Jésus Tout ce qui est Dans l'enfer même C'est sous la terre Fléchi Quand tu prends Jésus Donc Tous les noms Dont je te parlais là Qui ne sont pas de Jésus Fléchira toujours Ainsi Jésus est puissamment personnifié Et A son nom Toutes les autres puissances Sans excuse Doivent fléchir Doivent s'incliner Doivent s'agénouer Je vous mets au défi De nous même Citer si vous voulez Une autre puissance Qui a défié Avec succès Le pouvoir Au nom de Jésus Quiconque défie Un chrétien Un enfant de Dieu Est en train de défier L'indéfiable L'incontestable Donc c'est quelqu'un de défi Au nom de Jésus Tu vas remporter Si tu veux Jésus a dit Que tout pouvoir Il n'a pas dit Que Certains pouvoirs Ou quelques pouvoirs Il a dit Tout pouvoir Lui ont été donnés Jésus n'a pas dit Que Tous les pouvoirs Dans le ciel seulement Il a dit Dans les cieux Et sur la terre S'il avait dit Dix seulement Que dans le ciel seulement Cela aurait Suggeré Que la terre Était exclue Et qu'une autre personne Un autre Jésus Peut être sur la terre Mais il a dit Dans les cieux Sur la terre Et sous la terre Alléluia Il a dit Très clairement En disant Tout pouvoir M'a été donné Dans le ciel Et sur la terre Et Il n'a pas dit Où Et sur la terre Ainsi Papa Maman Aucun pouvoir Ni aucune personne Luttant contre L'évangile De notre Seigneur Jésus Christ N'a jamais réussi Je vais vous donner Encore Des exemples Des gens Qui ont Lutté contre L'évangile De notre Seigneur Jésus Et comment Leur vie Est affinée Par des désastres Nous connaissons L'histoire De l'empereur Néron Néron L'empereur Néron Qui a combattu Le christianisme Et a tué Même de nombreux Apôtres Mais cet Empereur Néron Est mort D'une mort Excessivement Misérable Aujourd'hui Que je vous parle L'évangile Est toujours Vivant L'évangile De notre Seigneur Jésus Qui est en bonne santé Pourtant L'empereur Néron Est mort Je vous donne Encore un autre Exemple Des gens Qui ont Lutté Nuit et jour Contre L'évangile Du Seigneur Jésus Christ Il y a Un autre Un autre Écrivain On appelait Un autre Écrivain Français Un autre Écrivain Français Son nom C'était Voltaire Si vous avez Lui Même C'est un livre De Voltaire L'un des livres De Voltaire C'est Il a écrit Le mot Le livre Candide Candide Donc Il y a un autre Français Appelé Voltaire Il gonflait Toujours Il faisait Bruit Le bruit Le vrai bruit Partout là Il gonflait Qu'il avait Trop de raisonnement Il se vantait De consacrer Toute son énergie A détruire Toutes les Bibles En France Il détestait Voir Une Bible Entendre Parler De la Bible Son travail Il avait Pris Son travail De détruire Toutes les Bibles En France Pourtant Ce même Écrivain Voltaire Est mort Et après sa mort L'imprimerie De la Bible Fut inventée Et sa maison La maison D'édition De Chrétienne A acheté La maison De Voltaire Où il vivait Là Des Bibles Sont aujourd'hui Imprimées Dans cette maison Où Voltaire Vivaient Là où il luttait Maintenant Lui Comme la même personne Qui ne m'a jamais Entend parler de la Bible Quand il est mort On a acheté Sa propre maison Maintenant C'est l'imprimé De la Bible Maintenant Toujours pour dire Qu'il n'y a personne Qui a lutté Et a remporté Le combat Avec ce nom Contre ce nom De Jésus Si vous êtes sûr Papa Maman D'être un véritable Enfant de Dieu Ne vous inquiétez pas De vos ennemis Qui ne veulent pas Vous voir autour de vous Ou vous voir Prosperer Dans tout ce que vous faites Vos ennemis Ne font que Défier Ce qu'on ne doit Ne doit même pas défier Vos ennemis Ne font que Défier L'incontestable Peut-être que Vos ennemis Vous ont Poursuivi Ou qu'ils ont Transformé Cette poursuite En un travail A plein temps Ne vous inquiétez pas Du tout Car Tous ces ennemis Défient Le non défiable Vos ennemis Sont tous en train De défier L'incontestable Et la fin Ce sera toujours Tragique Je vous ai déjà donné Des exemples Non seulement la Bible Mais les exemples Que j'ai prononcé Les noms Je continue encore A prononcer des noms Maintenant Je vais vous donner Encore un autre exemple De quelqu'un Qui a lutté Contre tout ce qui Tout ce qui est de Jésus Et aujourd'hui C'est tout ça Un désastre total Hitler Détestait vraiment Le christianisme Avec une Terrible passion A tel point Que certains Appelaient Hitler En ce moment là Que l'antéchrist Hitler Est maintenant Mort Au moment où Je vous parle Il est mort Et son quartier Général Qui était A Berlin En Allemagne Est maintenant Que je parle Une paroisse Chrétienne La paroisse L'église Une paroisse Son quartier Général Maintenant On la transforme Maintenant Son quartier En paroisse Chrétienne Ce n'est pas une honte Pour quelqu'un Qui a passé Tout sa vie Il a lutté 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 Contre celui Qu'on ne doit pas lutter Et on l'a pris Maintenant Il est mort Maintenant La maison On a transformé cela En la paroisse De Dieu Je vais encore Vous donner Un exemple De quelqu'un Qui lutt Qui a lutté Contre l'air Est-ce que tu Tu peux lutter Contre l'air Que tu ne vois pas Le nom De la personne Il s'appelait Martin Beau Martin Beau B-O-W Martin Beau Qui était Le lieutenant Le lieutenant D'Adolf Hitler J'ai d'ailleurs parlé De Hitler Maintenant Son lieutenant S'appelait Martin Beau Il était Si cruel Méchant Qu'il qualifiait Le christianisme De poison Il disait Que le christianisme C'est vraiment Le poison Martin Beau Il a Aventi Même sa femme De ne jamais Permettre A ses enfants D'aller Dans une église Chrétienne Mais les enfants De Martin Beau Ont refusé De l'écouter Sept Enfants D'entre eux Sept enfants De Martin Beau Parmi les Neuf enfants Qu'il avait Sont devenus Des chrétiens Et même L'un d'entre eux Est même Devenu Missionnaire Il est vrai Que le diable Contrôle peut-être La plupart Des Hommes Aujourd'hui Sur la terre La plupart Des hommes Mais la Bible Dit très bien Dans l'option 24 La terre Et ses richesses Appartiennent A l'éternel Ça n'appartient pas A au diable A l'éternel La terre Et n'importe quelle Finance Ou quoi que ce soit Appartient à l'éternel L'univers Est A lui Avec ceux Qui l'habitent Aussi La Bible Dit Dans Colossiens Chapitre 1 Verset 16 Il est écrit Car en lui Ont été créé Toutes les choses Qui sont Dans les cieux Et sur la terre Les visibles Et les invisibles Trônes Dignité Domination Autorité Tout a été créé Par lui Et pour lui Il est avant Toutes choses Et toutes choses Subsistent En lui Quand tu comprends Très bien Tout Tout Ça veut dire Je vous donne Je vous donne Les écritures Que vous pouvez Vérifier Où fait votre Bible Nous remercions Dieu Parce que Jésus est le même Hier Jésus est le même Aujourd'hui Et éternelment Lorsque Dieu Se lève Et commence A combattre En faveur d'un chrétien D'un enfant de Dieu Aucun charlatan Aucun voyant Aucun Magnicamsi Aucun Guérisseur traditionnel Aucun Marabout Aucun voyant Ne peut aider Celui qui Le Conteste Quand il se lève Maintenant Quand Dieu Se lève Pour lutter Contre Nebuchadnezzar Il n'y avait rien Personne Pour aider Nebuchadnezzar Au moment Où vous réalisez Que Jésus Est votre chef Et votre grand berger Et qu'il a tous les pouvoirs Vos difficultés Vos problèmes Disparait-on En sa présence Tous vos problèmes Seront résolus Vos confusions Seront supprimées Tous vos épreuves Deviendront finalement Des viandres Et vos tentations Deviendront maintenant Des témoignages Quiconque vous défie Désormais Est en train de défier L'incontestable Défier Quelqu'un Qu'on ne peut pas défier Je ne sais pas Papa Maman A quel type de défi Vous faites face Actuellement Seulement Il est clair Que les défis De la vie Proviennent généralement De quatre grosses sources Quatre sources Que je vais citer avec vous La première source Des défis Qui dérange L'être humain C'est le monde Pourquoi j'ai dit le monde Parce qu'il est écrit Dans Jean chapitre 16 Verset 33 Il est écrit Je vous ai dit ces choses Afin que vous ayez La paix en moi Vous aurez des tribulations Dans le monde Mais prenez courage J'ai vaincu le monde Donc Dans ce verset On parle Le monde Est un problème Donc Il dit que toi et moi Les tribulations On t'attendent Il dit que je vous Je vous ai dit ces choses Afin que vous ayez La paix en moi Et non la paix En un marabout Et non la paix En un homme de Dieu Vous aurez des tribulations Que tu lui dises non ou pas Tu vas avoir des difficultés Dans le monde Mais prenez courage J'ai vaincu le monde Le Seigneur Il te dit Il te faut lutter Pour vaincre le monde Et c'est ce que tu vas faire aujourd'hui Que tu le veux ou pas Le monde Dans le monde Voyons également Les paroles d'encouragement Ici dans Jean 16 33 Nous allons voir Les paroles d'encouragement De Jésus de Nazareth Concernant Les types de défis Auxquels Toi et moi Nous pouvons être confrontés Dans ce monde Aujourd'hui Je vais partager Encore avec vous Un autre verset De Jean Chapitre 15 De 18 à 21 Qui parle encore Toujours de ce jour-là Jean 15 Je disais Si le monde vous est Sachez qu'il m'a aillé avant vous Si vous étiez du monde Le monde aimerait ce qu'il est A lui Mais Parce que vous n'êtes pas du monde Et que je vous ai Je vous ai choisi du Milieu du monde Il dit Je vous ai choisi du Milieu du monde Mais parce que vous n'êtes pas du monde Et que je vous ai choisi du Milieu du monde A cause de cela Le monde vous est Donc Quand tu es en train d'avancer Vers Jésus Christ Tu es en train de prier Et avancer Ne sois pas surpris Que même ta femme Des enfants De la recherche Ce n'est que normal Il dit que je t'ai Choisi du milieu du monde Il ne t'a pas dit Qu'il t'a choisi Du milieu des chrétiens Du milieu du monde A cause de cela Le monde doit Bataillez-vous Souvenez-vous De la parole Que je vous ai dite Le serviteur N'est pas Plus grand Que son maître Donc Ici il dit Que toi Tu n'es pas différent De lui Moi On n'est pas différent Du Seigneur Jésus S'ils m'ont persécuté Ils vous persécuteront Aussi Donc Ici il dit Que Jésus A été persécuté Jusqu'à la mort Il a dit Que toi aussi Plus tu avances Vers le ciel Plus tu veux avancer Et connaître trop Dans les prières Prépare-toi A être persécuté On ne peut pas Te laisser tranquille Jésus a dit Que si le monde Persécuté Lui en tant que Dieu Qui es-tu Tu ne pourrais pas Être persécuté Dieu Jésus te dit Toi même Que tu dois Être persécuté Si tu n'es pas Persécuté Il faut demander Que Dieu Pardon Envoie-moi La persécution Il dit très bien Que si le monde Persécuté Ils vous persécuteront Aussi S'ils ont gardé Ma parole Ils garderont Aussi La vôtre Quand Jésus Est-ce que Chacun a rejeté Sa parole Donc ne sois pas Étonné Que quand tu avances Toi avec lui On ne veut même Plus t'entendre Dans plusieurs Lies On ne peut pas Te donner la parole Verset 21 Mais ils vous feront Toutes ces choses À cause de mon nom Parce qu'ils ne Connaissent pas Celui qui m'a Envoyé Donc Donc Si toi Tu es Persécuté À cause C'est partout Tu enseignes Tu pries Et les gens t'aiment Beaucoup Il faut savoir Que ce n'est pas Biblique Ce n'est pas Biblique C'est On t'aime trop Sache qu'il y a Quelque chose Qui te lie Avec le monde Des ténèbres Parce qu'il a Il a dit Mais ils vous feront Toutes ces choses À cause de mon nom Il dit S'ils m'ont Persécuté Ils vous Persécuteront S'ils ont Gardé ma parole Ils garderont Aussi La vôtre Donc toi Me regarde Si les gens Aiment la parole De Dieu Les gens N'aiment pas Lire la Bible Donc Les gens N'aiment pas Réciter Toi qui aimes Trop la prière Toi qui es Trop Trop Qui veux Faire Ce que Dieu Aime Tu t'attends A ce qu'on t'aime Jésus Dieu me dit Que prépare A la réponse Non Et si tu as aimé Sache qu'il y a Quelque chose En toi Qui n'est pas Du ciel Et que le ciel Ou Le monde T'aime Ou le ciel T'aime Jésus Le ciel L'a aimé Et il en a Souffert La deuxième chose Maintenant La deuxième chose La deuxième chose Maintenant Qui Le deuxième défi Qui est dans La vie De tout et chacun C'est le péché Ce qui fait Qui donne le défi A l'être humain C'est le péché Esaïe 59 1 à 2 Non La main de l'éternel N'est pas trop Côte pour sauver N'y sont N'ourent trop Dû Pour entendre Mais Ce sont vos crimes Qui mettent une séparation Entre vous Et votre Dieu Ce sont vos péchés Qui vous Cachent sa face Et l'empêchent De vous écouter Voilà le deuxième défi Le troisième défi Maintenant C'est notre chair Galat 5 17 Galat chapitre 5 verset 17 Dit très bien En effet La nature humaine A des désirs Contraires à ceux De l'esprit Et l'esprit A des désirs Contraires à ceux De la nature humaine Ils ont Ils sont opposés Entre eux De sorte que Vous ne pouvez pas faire Ce que vous voudriez Donc La chair est un problème Et qui lance Et qui lance toujours Le défi En nous Ce que j'appelle La chair par exemple Chacun aime Les oeuvres de la chair Par exemple La fornication Et ainsi Tout ça C'est les oeuvres de la chair Le monde Les choses Le luxe Le luxe C'est ainsi Les oeuvres de la chair Je vais vous partager Encore Galat chapitre 6 Verset 8 Il est écrit Celui qui sème Pour satisfaire Sa nature Propre Récoltera D'elle La ruine Mais celui qui sème Pour l'esprit Récoltera De l'esprit La vie Éternelle C'est les oeuvres de la chair Encore Donc Si tu sème Pour l'esprit de Dieu Tu vas récolter La vie éternelle du ciel Mais Si ta vie est tournée Vers la chair Vers les choses Vers les choses Que ton corps aime Tu vas récolter Les choses de la terre Et l'esprit de Dieu Sera à côté La quatrième Les quatrièmes défis Que l'être humain fait C'est le diable d'humain Parce que c'est écrit Dans De Timothée 2 Verset 1 Il est écrit Réveillé Revenu à leur bon sens Ils se dégageront Alors des pièges Du diable Qui s'est emparé Emparé d'eux Pour les soumettre A sa volonté Donc Si le pouvoir Que je vous ai donné Les quatre pouvoirs Que je vous ai cités Aujourd'hui Vous défient Vous ne pouvez rien faire Par Vos propres forces Mais Lorsque vous Les remettez Au Seigneur Jésus Et vous les laissez Défier L'incontestable Vous les laissez Défier Jésus lui-même Alors ce pouvoir Que je viens de dire Échoueront tous Et tombera À plat ventre Donc Au moment où Vous reconnaîtrez Dieu Comme votre chef Et que vous lui ferez Également Et que vous lui ferez Également Confiance Vous commencerez À être Témoins D'une Délivrance Instantanée Et d'un miracle Instantané Le problème De beaucoup De beaucoup De chrétiens Aujourd'hui Est Que ces chrétiens Là restent Trop longtemps Dans leur passé Ils vivent Trop leur passé C'est pourquoi Plusieurs chrétiens Pleurent encore Sur des choses Qui leur sont arrivées Bien avant Qu'ils ne connaissent Même le Seigneur Cela dit Qu'il n'est donc pas Possible de voir Un chrétien Par exemple De 40 ans Pleurer Sur Ce qui est arrivé Dans sa vie Quand il avait L'âge de 10 ans Les gens se rappellent Toutes des choses Pour dire que Quand j'étais comme ça Telle chose Telle personne M'a fait telle chose Telle chose Donc les gens Sont tournés toujours Quand tu salues quelqu'un Ils te tournent Tout vers le passé Ils disent Tu m'avais fait tes choses Tu m'avais Donc Les gens vivent Les gens Restent trop longtemps Dans leur passé Et le fait de rester Dans leur temps Dans leur passé Ruine ton présent Le futur Mon conseil Le conseil Qu'ils sont De vous suggérer Papa, maman Mon conseil A ces jards De personnes Et de sortir De cet état Terrible de peur Qu'ils ne laissent pas Que ces jards De frères Et soeurs Ne laissent pas Leur vie passer Ruiner Non seulement Leur vie présente Mais aussi Leur vie avenir Donc laisser le passé S'enfoncer Dans le passé Pour que tu aies le temps Maintenant De regarder Toujours en avant Oublier le passé Quand tu Réimagines Tu es dans la voiture En train de conduire Et la tête Regarde par derrière Tu vas cogner Et tu n'avances Même pas Et même si tu ne Cognes pas Quand ta voiture Est en train de regarder T'ouvrir Vers le derrière La vitesse Que tu pour parties Va être très réduite Parce que Tu as la peur Tu n'es pas tranquille Quand tu regardes Vers le devant Tu oublies le passé Tu commences à filer Et maintenant Tu peux arriver Attends Papa, maman Vous devez oublier Votre passé Qui n'avait pas de paix Ce que les autres Vous ont fait Les choses Que les gens Les telles personnes Telles personnes Vous ont fait Oubliez d'abord cela Portez tout cela Remettez au roi De gloire lui-même Parce que lui-même Sur la gloire Il a dit que En manque de mourir Il a dit que Père Ne laisse Ne mettre aucune Change sur ces enfants Avant de mourir Sur la croix Jésus a intercédé Pour le monde entier Donc vous devez Oubliez votre passé Ce passé sans gloire Ces choses Qu'on vous a fait On vous a fait Il n'y a aucun être humain Sur la terre Qu'on ne lui a pas fait Parce que toi aussi Tu as fait Si les gens Veux s'allumer Devant votre porte Pour vous dire Ce que vous avez fait Vous-même Vous n'allez plus Vivre dans votre quartier A cause de ce que Vous avez fait L'apôtre Paul Était conscient De cela C'est pour cela C'est pour cela L'apôtre Paul a dit Qu'il avançait Avec succès Parce qu'il Avait oublié Son passé Ce passé sans gloire Ce passé noir Il avait oublié Les choses Il continuait à oublier Mettre tout Dans le passé Pour mieux avancer L'apôtre Paul a dit Dans Philippiens 3 Du 13 à 14 Il disait que Frère Voilà ce qu'il a dit Il s'adresse comme ça A vous Et à moi Il dit dans Philippiens 3 13 à 14 Il dit Frère Si tu es seul C'est seul Non Frère Je ne sens Je ne pense pas L'avoir au saisie Mais j'ai fait une chose Oubliant ce qui est en arrière Et me portant vers Ce qui est en avant Je couvais le but Pour remporter le prix De la vocation céleste De Dieu En Jésus-Christ Écoutez très bien La vie de l'apôtre Paul Est une vie de déboire De déboire Mais s'il voulait Toujours penser A tout ce qui s'est passé Peut-être Si l'apôtre Paul Est mort Quand il avait Je ne sais pas Il est mort C'est Dieu seul qui sait Mais si l'apôtre Paul Est mort Quand il avait Présentant Et on l'a fait Tel programme Tel programme Tel programme S'il veut passer Tout ça Il a dit Que telle personne Telle personne Ça dit Que c'est bien Que telle personne Qui vont harceler Il ne doit même plus avancer Alors pourtant Il a fait trop de choses Je vous en prie A nouveau Papa, papa, maman D'arrêter de vivre Dans votre passé N'oubliez pas Qu'en tant qu'enfant de Dieu Vous êtes une nouvelle créature Et que les choses anciennes Sont passées Voici que toutes choses Sont devenues nouvelles C'est écrit dans 2 Corinthians 5 17 Prenez une bonne décision Maintenant Papa, maman Et de sortir De cette situation Même Même si Cela signifie Mourir En essayant De vous en sortir En essayant De vous lever Pour quitter Cette maison Il vaut mieux mourir En essayant De sortir De la chambre De la pièce De derrière Dans laquelle Le diable Vous a enfermé Que de rester en vie Dans cette chambre De derrière Dans cette chambre Dans cette pièce De derrière S'il vous plaît Papa, maman Faites Faites cela Je prie encore Pour vous Que vous ne resterez Plus dans la pièce Arrière Dans la chambre Du derrière Et que vous sortez Aujourd'hui Au nom de Jésus Vous Aujourd'hui Vous avez Inicié le combat Vous avez commencé La guerre Et ensuite Vous livrerez Vous avez porté Maintenant Vos adversaires Pour donner Au Seigneur Comme David A porté Goliath L'a remis Au Seigneur Comme Comme les droits Hébreux Du chapitre de Daniel Ils ont porté Débuchadnezzar Ils ont remis Au Seigneur C'est exactement Ce que David A fait David est allé Chercher des troubles En décidant De livrer Goliath Au Seigneur Il lui a Donc été facile De vaincre Goliath Et c'est ça Que vous avez fait Aujourd'hui Le prophète Elie est également Allé chercher Des problèmes Aux adorateurs Du Jean Le prophète Elie a également Veillé A ce qu'il N'y ait pas De bélier Dans le lieu Pendant Trois ans Et demi Le prophète Elie a donc Verrouillé Les cieux Et mis La clé Dans sa poche Dieu S'en est réjoui Et s'est engagé Fidèlement A respecter Ce que Le prophète Elie avait commandé C'est que Le prophète Elie a fermé Le ciel Pendant Trois ans Et demi Ce que Toi et moi Nous allons faire Aujourd'hui J'ai besoin de Voir vous dire Être chrétien Ne vous Donne pas Une victoire Automatique Sur beaucoup De choses La victoire Vient lorsque Vous Identifiez Votre position Avec Dieu Remerciez Dieu Qu'il ait Rendu Toutes choses Disponées Pour vous Il est vrai Que la guerre Spirituelle Est difficile Elle n'est pas Facile Mais avec Les armes Que Dieu A fournies Les batailles Seraient Facilement Gagnées De nombreux Enfants De nombreux Chrétiens Continueront A vivre Des vies Vaincues Des vies De défaite Jusqu'à ce Qu'eux Ils se lèvent Pour combattre Comme Estait Une femme La femme Toi Maman Ma soeur Cesse De porter Tes poèmes Pour aller Cesse de porter Tes lames Pour aller Essuyer Les portes Des gens Une femme Comme vous Estait Dans la Bible Estait N'était pas Satisfaite De la façon Dont les choses Se passaient Pour son peuple Comme tu n'es pas Content De ce qui se passe Dans ton foyer Comme tu n'es pas Content De ce qui se passe Dans ta famille Tu n'es pas Content De ce qui se passe Avec tes enfants Mais Estait N'est pas N'est pas N'est pas Aller voir Ses amis Et ses amis Et ainsi de suite Estait A création Content Sur le dieu D'Abraham Et de Jacob Alors Estait A fait Trois jours De jeûne Que je vous Conseille aussi Arrêtez De porter Vos programmes Pour aller Dévant Les qui Et que ce soit Pour dire Aucun être humain Ne doit Dieu A t'attendre Comme il était Avec Estait Estait A déclarer Le jeûne Et Elle s'est mis Des bouts En tant qu'une femme Peut-être que vous êtes femme Ou fille Par la suite Esther a déclaré Écoute Comment Esther Était Fâchée Écoute C'est La décision D'une femme D'une femme Qui n'est pas mariée D'une femme Qui 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 est Fatiguée De voir Certaines choses Au lieu de passer Le temps A pleurer Et tu pleures Mille Nuit Ça n'a changé Rien Au lieu de passer Le temps A expliquer Ce qui s'est passé Ce que ton mari A fait Ce que Pourquoi tu n'arrives Pas à te marier Pour que ton oncle Au lieu de passer Le temps À ça Esther Estait Allé Directement Voir Sur le lac Il a la clé De toutes les choses Sur la terre Voilà ce que Esther a dit Dans Esther Chapitre 4 Verset 16 Attends Je partage Avec vous La parole De cette femme Là Elle ne s'amuse pas Elle a attaché Maintenant son pain Pour dire On va voir ça Je ne veux pas Aller appeler Ma camara Ma camara Telle personne Je ne veux pas Aller voir Mon pasteur Telle personne Non Elle a évité ça Que je n'ai Je m'en fous Voilà ce que Esther a dit Esther Chapitre 4 Verset 16 Il est décrit C'est Esther Comme ça Il est parti Voir son oncle Madouché Pour déclencher Pour déclencher Qu'on déclenche De jeûne Dans la famille Dans la maison Dans le foyer Qu'on déclenche Les jeunes ensemble Écoute ce que Esther dit À Madouché Va rassembler Tous les juifs Qui se trouvent À Suse Jeûner pour moi Sans manger Ni boire Pendant Trois jours Trois nuits Il dit Trois jours Et trois nuits Sans manger Sans boire J'observerai De mon côté Le même jeûne Avec mes Saisantes Ensuite Je me rendrai Chez l'empereur L'empereur C'est qui ? C'est le roi des rois C'est la prière Mais Malgré la loi Si je dois mourir Je meurs Peut-être que Estelle 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 En l'hôpital On lui avait dit Si tu ne prends pas Des comprimés Tu vas mourir Mais Estelle Ici Elle nous dit Je vais faire Trois jours Sans manger Trois nuits Sans manger Et tout le monde Doit faire ça Si elle veut mourir Si elle veut mourir Que je meure Pourtant Elle a peut-être Les remèdes Qu'on lui a dit Si tu sautes Deux pas Le remède Un seul jour Tu vas mourir Maintenant Elle est en train De donner la décision Elle compte Sur son créateur Elle dit Que les remèdes Elle est fatiguée Que trois jours Trois nuits Si elle veut mourir Qu'elle meure Les remèdes Laisse moi tranquille Voilà ce que Esther nous dit Voilà une femme Qui ne veut Qui s'en fout Et qui est fatiguée Une femme Elle est en train De dire comme ça Parce que Trop C'est trop C'est une femme Qui a décidé D'aller De l'avant Avec son foyer Décider D'aller De l'avant Avec ses enfants Décider D'aller De l'avant Avec son mariage Décider Que tout Doit changer Dans sa vie Papa Maman En tant que femme Vous comprenez Que Vous serez A nous chercher Encore Esther Pas ceux-là Qui vont Passer les larmes A porter les larmes Pour aller De porte En porte Pour essuyer Les gens Avec les larmes Savez-vous Que la promesse De Dieu Est que Vous ne Mourez pas Mais que Vous vivrez Pour déclarer Ses oeuvres Esther a dit Que si Il veut mourir Que je meure Parce que Je vais faire Ainsi Mais Dieu Dit très bien Que tu dois Mourir Donc Lorsque Vous commencez A déclarer Les choses Comme Esther A déclaré Là Votre avance Va connaître C'est celui Qui a pris L'amusement Papa Maman Ne continuez Pas à être Esclaves D'un problème Qui vous suit Des années Et des années Ou d'une situation Qui vous est Défavorable Toute la vie Portez le problème A Dieu C'est pour ça Que nos prières Sont là Il est le seul Qui va résoudre cela Je vais vous donner Un témoin D'une femme Aussi Qui était Fatiguée Et d'être fatiguée Il y avait une femme Dont les enfants Tombaient toujours malades Tout le temps Tombaient malades Tout le temps Et la femme Là continuait A dépenser 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 de l'argent Pour ses enfants Jusqu'à ce que A un certain moment La femme Devenait de plus en plus Pauvre Mais lorsque la femme Ne pouvait plus Payer les factures De l'hôpital Elle a dit que Maintenant là Comme Esther Elle a dit que Si mes enfants Doient mourir Qu'elle meurt J'ai porté le dossier Maintenant pour remettre Adieu Elle a remis Son dossier Adieu Maintenant Elle a remis Adieu Elle est maintenant Née de nouveau D'abord Et a ensuite Acquis des pouvoirs Nécessaires Pour faire honte Aux ennemis C'est ça La prière Que nous allons faire Aujourd'hui Lorsque l'ennemi A vu La position De cette dame La nouvelle position De cette dame L'ennemi A laissé La dame La tranquille Et la maladie Est finie De cette maison Même ses enfants La maladie Qui était Le gagnant Tous les jours La maladie Elle parle Elle a fui De la fenêtre Et la dame Est devenue Une personne Incontestable L'ennemi Ne pouvait plus Aller Visiter la femme Peut-être Papa Maman Que le diabète Vous étouffe Et touffe Votre vie physique Peut-être Que le diabète Étouffe Votre vie spirituelle Ou que vous avez Atteint Un point dangereux Dans lequel Vous regardez déjà Vous contemplez Même que jamais Le suicide Peut-être Que votre vie A été bouleversée Ou que Vous êtes même Complètement Fatigué Même de vivre Il est maintenant Tant Pour vous de sortir Il est tant Pour vous de sortir Et déclarer Très fortement Au diabète Que vous Appartenez à Jésus Christ Et vous Lui dites aussi Que vous êtes Inattaquable Parce que Votre maître Ton maître Qui est mon maître Jésus Christ On ne peut pas Attaquer Et vaincre Papa Maman Sachez-le Et sachez-le Très bien Et si vous Ne résistez pas A ce diable De façon Et si vous Ne résistez pas A ce diable Ce même diable Ne fuira pas Si vous ne résistez pas A ce diable Pourquoi il dit ça Jacques Chapitre 4 Verset 7 Il dit très bien Soumettez-vous Donc A Dieu Résistez au diable Et il Fuira De vous Papa Maman Défiez le diable Aujourd'hui En utilisant L'autorité De Jésus Christ En vous Et vous Serez libre Dieu Attends que vous Le fassiez Dieu Est en train De vous observer Dieu Vous soutiendra Et vous serez Vraiment libre Il a soutenu David Tu as suivi le résultat Il a soutenu Il a soutenu Esther Vous avez suivi le résultat Que Dieu vous bénisse Pendant que vous Le faites au nom de Jésus Amen Frère et soeur Jésus qui a déclaré Que tout pouvoir Lui a été donné Est prêt pour vous Aujourd'hui Quelle que soit La situation Ou les circonstances Dans lesquelles Vous vous trouvez Jésus combattra Du ciel Pour vous Avec des armes célestes Et non Les armes de la main Qui ne Les armes célestes Qui ne peuvent Être détruites Amen A ce stade Où nous sommes maintenant Si vous n'avez pas Abandonné votre vie Au Seigneur Jésus Christ Je vous implore Je vous implore De le faire Là où vous êtes Car Si vous n'êtes pas Né de nouveau Vous ne pouvez Défier aucun Vous ne pouvez Défier aucun Inattaquable Vous ne pouvez Pas défier le diable Pour ce faire Vous devez confesser Vos péchés Au Seigneur Jésus Christ Et vous en répandir Invitez Jésus Christ Dans votre vie Demandez lui De devenir votre Seigneur Demandez lui De devenir votre Sauveur Personnel Réclamez le pouvoir Rédemptez dans le sang de Jésus Jésus Christ Qui a été versé Sur la croix Au calvaire Intronisez Jésus Sur les affaires De votre vie Et soumettez A Jésus Christ Votre totalité Assurez-vous De renoncer au diable Assurez-vous De renoncer Au monde Et de ne plus Y retourner Alléluia Amen Maintenant Nous allons chanter Maintenant Ce chant Est sorti De sous les ailes De la foi Ou encore Chant de victoire Dans les cieux Et sur la terre Il n'est aucun nom Plus doux Aucun que mon cœur Préfère Au nom De Christ mort pour nous Quel beau nom Quel beau nom Quel beau nom Quel beau nom Porte loin De l'éternet Quel beau nom Quel beau nom Quel beau nom Que celui D'Emmanuel Quel grand Quelque grand Que soit un homme Qu'il soit Père ou qu'il soit De quelques noms De quelques noms Qu'on le nomme Jésus Est plus grand Pour moi Quel beau nom Quel beau nom Quel beau nom Les séraphins Les accanges Portent des noms Glorieux Mais le plus beau nom Des anges Pourrais-tu me rendre heureux Quel beau nom Quel beau nom Quel beau nom Quel beau nom Que celui D'Emmanuel Quel beau nom Quel beau nom Quel beau nom Quel beau nom Que celui D'Emmanuel De quelle joie Il nous inonde Le cœur Du coup Pauvre pécheur Non Il n'est rien En ce monde De paresse À ce bon Quel beau nom 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 D'Emmanuel Quel beau nom Quel beau nom Quel beau nom Que celui D'Emmanuel Amen Nous allons parler de Jésus Nous allons parler du fait qu'il est très élevé et qu'on ne peut pas le contester Nous allons parler du fait que des gens ont déchiré dans la Bible brûlé persécuté les chrétiens et ce nom de Jésus les a mis à genoux C'est pour ça que nous prions nous avons chanté ceci Ferme maintenant les yeux ouvre ta bouche crée ainsi Je couvre mon esprit mon âme et mon corps de toutes les possessions au nom de Jésus Je couvre mon esprit mon âme et mon corps de toutes les possessions au nom de Jésus Je couvre mon esprit et mon corps et toutes mes possessions au nom de Jésus dans le pays sans nom de Jésus j'ai prié Amen Je vous ai dit au départ il y en a plus avec toi qu'avec tes ennemis parce que les anges sont beaucoup avec toi David luttait comme ça parce qu'il y avait trop d'anges même si tes yeux ne les voient pas et Ezekias a dit qu'il n'y a pas peur il y a plus avec toi qu'avec eux donc tu as plus d'anges qu'eux tu as les deux tiers des anges ils n'ont que les un tiers le prophète il y avait plus d'anges qu'eux donc tu vas prier ferme tes yeux et crie ainsi il y en a plus avec moi qu'avec mes ennemis au nom de Jésus il y en a plus avec moi qu'avec mes ennemis au nom de Jésus il y en a plus avec moi qu'avec mes ennemis dans le pays sans nom de Jésus j'ai prié Amen maintenant tu as vu comment David est parti maintenant pour tuer le géant qui se dressait contre le peuple du Sahel donc n'importe quel géant satanique qui se dresse contre toi il faut qu'il tombe il faut qu'il tombe comme Goliath est tombé ferme tes yeux écris ainsi que tout géant satanique qui se dresse contre moi que tout géant satanique qui se dresse contre moi tombe comme Goliath au nom de Jésus tombe et meurt comme Goliath au nom de Jésus tombe et meurt comme Goliath au nom de Jésus dans le pays sans nom de Jésus j'ai prié Amen maintenant tous les marabouts les sorciers les charlatans les guérisseurs les voyants tous ceux qui prononcent ton nom pour te tuer qu'on est parti voir pour prononcer ton nom tu dois les envoyer envoie la folie sur eux ferme tes yeux crie ceci tous ceux là on les appelle les dévins les charlatans sont les dévins les enchanteurs ferme tes yeux crie ainsi que tout que tout dévins et enchanteurs recrutés contre moi que tout dévins et enchanteurs recrutés contre moi sois frappé de folie au nom de Jésus soit frappé de folie au nom de Jésus sois frappé de folie Au nom de Jésus Répète encore Il faut qu'ils reçoivent tous la folie Qu'ils deviennent tous faux Fais-me tes écrits ici Que tout devin et enchanteur Engagé contre moi Soit frappé de folie Au nom de Jésus Soit frappé de folie Au nom de Jésus Dans le pays Sans nom de Jésus J'ai prié Amen Maintenant Tout gère Qui se dresse contre la paix Et l'unité dans ta maison Il faut qu'il meure Tombe et meure Tout gère Le gère c'est encore Goliath Tu peux dire gère Ou même tu peux Goliath Fais-me tes yeux créés Tout Goliath Qui se dresse contre la paix Et l'unité dans ma maison Tout Goliath Qui se dresse contre la paix Et l'unité dans ma maison Tout Goliath Qui se dresse contre la paix Et l'unité dans ma maison Tombe et meure au nom de Jésus Tombe et meure au nom de Jésus Dans le pays Sans nom de Jésus J'ai prié Amen Maintenant Tu vas commander Maintenant que le Saint-Esprit Attache Et Mets feu Mets en feu Tout esprit de destruction Dans ton mariage Tu vas dire ceci Ferme ta bouche Ferme ta Tes yeux Ouvre ta bouche Cris ainsi Saint-Esprit Saint-Esprit Attache et enflamme tout esprit de destruction de mariage Au nom de Jésus Au nom de Jésus Saint-Esprit Attache et enflamme tout esprit de destruction de mariage Au nom de Jésus Dans le pays Sans nom de Jésus J'ai prié Amen Maintenant tu vas commander que tous les pharaons Périssent dans leur main rouge Ferme tes yeux J'écris ainsi Que tous les pharaons Périssent dans la main rouge Au nom de Jésus Que tous les pharaons Périssent dans la main rouge Au nom de Jésus Que tous les pharaons Périssent dans la main rouge Dans le pays Sans nom de Jésus J'ai prié Amen Maintenant tu vas Prier que tous les hérodes Tu t'appelles que c'est les hérodes Qui voulaient tuer Jésus Non Et Dieu a utilisé les verres de terre Un gros verre de terre Pour tuer Hérode C'est-à-dire le verre de terre Tu connais le verre de terre non Mais Dieu a Parce que dans le verre de terre Il y a les verres de terre aussi Qui utilisent ça pour détruire les gens Les gens qui sont les rémis Les enfants de Dieu Ferme tes yeux J'écris ainsi Que tous mes hérodes Soient dévorés par des verres spirituels Au nom de Jésus Que tous mes hérodes Soient dévorés par des verres spirituels Au nom de Jésus Que tous mes hérodes Soient dévorés par des verres spirituels Au nom de Jésus Dans le pays Sans nom de Jésus J'ai prié Amen Maintenant Il y a des esprits Il y a un certain démon là Qui se transforme en vache Tu crois la vache ? La vache non Qui se transforme aussi en éléphant Tu crois l'éléphant non Qui se transforme en mascarade Qui peut aussi se transforme en n'importe quel objet Pour empêcher tes bénédictions Tu vas les tuer Ferme tes yeux Créensé Malheur aux esprits Qui se transforme en vache En éléphant En mascarade Ou en tout autre objet Afin d'empêcher mes bénédictions Au nom de Jésus Malheur aux esprits Qui se transforme en vache En éléphant En mascarade Ou en tout autre objet Afin d'empêcher mes bénédictions Au nom de Jésus Dans le pays Sans nom de Jésus J'ai prié Amen Ferme tes yeux maintenant Il faut que le Seigneur Enflamme ton esprit Pour servir l'éternel Ferme tes yeux Crie ainsi Seigneur Enflamme mon esprit Pour toi Au nom de Jésus Seigneur Enflamme mon esprit Pour toi Au nom de Jésus Seigneur Enflamme mon esprit Pour toi Au nom de Jésus Dans le pays Sans nom de Jésus J'ai prié Amen Maintenant il faut que Que tu sois Rempli Totalement De la puissance De Dieu Ferme tes yeux Crie ainsi Seigneur Remplis-moi Totalement De ta puissance Au nom de Jésus Seigneur Remplis-moi Totalement De ta puissance Au nom de Jésus Seigneur Remplis-moi Totalement De ta puissance Dans le Crie Sans nom de Jésus Nous avons prié Amen Maintenant La Bible dit très bien Esaïe 54 17 Que tout T'âme forgée Contre toi Sera sans effet Donc maintenant Tu vas prier Pour que Tous ceux Qui font des secueils Pour qu'on t'enterre Il faut que Les gens là Entrent dans Qu'ils fabriquent Très bien Leur secueil Et à eux-mêmes On utilise ça Pour les enterrer Eux-mêmes Fais-me tes yeux C'est ainsi Que tout Architecte De ce Recueil Spirituel Que tout Architecte L'architecte C'est un menuisier Qui fabrique Les menuisiers Qui fabrique Les secueils Pour qu'on t'enterre Avec Il faut qu'ils fabriquent Cela Maintenant Eux-mêmes Ils entrent eux-mêmes Avec le secuil Qu'on a fabriqué Eux-mêmes Enfiés par les Entérêts Et non Trois C'est pour ça La prière C'est Fais-me tes yeux Créer Que tout Architecte De secueil Spirituel Que tout Architecte De secueil Spirituel Yé Entre lui-même Au nom de Jésus Yé Entre lui-même Au nom de Jésus Yé Entre lui-même Au nom de Jésus Dans le Puis Sans nom de Jésus J'ai prié Amen Maintenant La peur Dans toi Va sortir L'inquiétude Dans toi Va sortir L'anxiété Dans toi Va quitter Il faut que Tu Demandes Dieu Des télés Pour ça Nous avons vu La femme là Qui était À l'hôpital À l'hôpital À l'hôpital À l'hôpital Mais Quand il a porté Ses dossiers Pour le mettre à Dieu Elle est restée Tranquille Ferme tes yeux Créer Si J'ordonne que la forteresse De la peur De l'inquiétude Et de l'anxiété Soit renversée De ma vie Au nom de Jésus J'ordonne que la forteresse De la peur De l'inquiétude Et de l'anxiété Soit renversée De ma vie Au nom de Jésus J'ordonne que la forteresse De la peur De l'inquiétude Et de l'anxiété Soit renversée De ma vie Au nom de Jésus Dans le pays Dans le pays Sans nom de Jésus J'ai prié Amen Maintenant Tu vas prier maintenant Que Toute bataille Satanique Au bord de ta Terre promise Tu veux arriver Dans ta Terre promise On t'empêche d'arriver Femme tes yeux Créer Que toute bataille Satanique Au bord de ma Terre promise Que toute bataille Satanique Au bord de ma Terre promise Disparaisse Au nom de Jésus Disparaisse Au nom de Jésus Disparaisse Au nom de Jésus Dans le pays Sans nom de Jésus J'ai prié Amen Maintenant La bataille Contre Quelqu'un Que tu ne connais pas Bataille Contre Quelqu'un Que tu connais Et les gens Que tu ne connais Même pas Et qui sont Contre ta vie Que cette bataille Là maintenant Il y a les gens Que tu luttes Contre Il y a des gens Que tu ne connais pas Il y a des gens Que tu connais Et qui sont Contre toi Les gens Que tu connais Qui sont Contre toi Les gens Que tu ne connais pas Qui sont Contre toi Il faut que Cette bataille Soit vaincue Par le sang de Jésus Donc porte ça Tu le mets à Dieu Porte maintenant Toutes tes batailles Tu le mets à Dieu Aussi maintenant Comme la femme Elle a remis Et c'est bataille à Dieu Et il y a eu victoire Ferme tes yeux Créer Que toute une bataille Connue Ou inconnue De ma vie Que toute une bataille Connue Ou inconnue De ma vie Soit Conquise Par le sang De Jésus Au nom de Jésus Soit Conquise Par le sang De Jésus Au nom de Jésus Soit Tonquise Par le sang De Jésus Au nom de Jésus Dans le Piez Au nom de Jésus J'ai prié Amen Papa Maman Maintenant tu vas mettre la pause Parce que tu vas parler en langue 7 minutes Le parler en langue C'est écrit dans Marc 16-17 C'est écrit encore dans Acte des Apôtres Chapitre 2 De 1 à 5 Dans plusieurs pages Du Nouveau Testament Tu vas parler en langue Pendant que je t'attends Tu vas faire les yeux Et tu vas parler en langue 7 minutes Je t'attends Vas-y Raka 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 Piez Sans nom de Jésus J'ai prié Amen 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 Papa Maman Maintenant Il faut Demain Partout J'ai dit Que quand Dieu va se lever Avec David Quand Dieu S'est levé Le bruit Le gonflement Que de colère Faisait C'était arrêté Avec Nebuchadnezzar Quand Dieu S'est levé Maintenant Nebuchadnezzar Est devenu l'homme De lui-même Donc Tu vas décryter Maintenant ceci Il faut que Dieu se lève Et que tes Ennemis Maintenant Disparissent Ces divinaires Qui googlaient Contre toi Maintenant Ils vont disparaître Ça me désécrit Mon Dieu Se lèvera Et mes ennemis Se disperseront Au nom de Jésus Mon Dieu Se lèvera Et mes ennemis Se disperseront Au nom de Jésus Mon Dieu Se lèvera Et mes ennemis Se disperseront Au nom de Jésus Mon Dieu Se lèvera Et mes ennemis Et mes ennemis Se disperseront Au nom de Jésus Mon Dieu Se lèvera Et mes ennemis Se disperseront Au nom de Jésus Dans le Bien Salon de Jésus J'ai prié Amen Maintenant Tu vas maintenant Prier Dans Les buveurs De sang Les mangeurs De ta chair Ceux qui boivent Ton sang Ceux qui mangent Ta chair Ils vont commencer A manger Ils vont maintenant Manger leur propre chair Et boivent leur propre sang Ferme tes yeux Cré ainsi Repète clairement Ne sort aucun mot Parce qu'il faut que ça sorte De ta propre bouche Ferme tes yeux Cré ainsi Que tous les buveurs De sang Et mangeurs de chair Que tous les buveurs De sang Et les mangeurs de chair Mangez leur propre chair Et boivent leur propre sang Au nom de Jésus Que tous les buveurs De sang Et mangeurs de chair Mangez leur propre chair Et boivent leur propre sang Au nom de Jésus Que tous les buveurs De sang Et mangeurs de chair Mangez leur propre chair Et boivent leur propre sang Au nom de Jésus Dans le Bien Salon de Jésus J'ai prié Amen Papa, Maman Ferme les yeux Maintenant Ouvre ta bouche Ne dis aucun mot Ne dis même pas Amen Ne dis même pas Messieurs Aucun mot Parce que nous allons Appeler le dieu des lits Et quand on appelle Le dieu des lits Quand nous appelons Le dieu des lits Rappelons-nous toujours Que c'est un feu Des vrants Il peut répondre Et il va répondre Certainement Toujours par le feu Il va répondre Certainement Toujours par le feu Ferme tes yeux Sois concentré Ouvre ta bouche Tout ce matin Ne dis aucun mot Ne dis même pas Amen Ne dis pas Je vais appeler Pour toi Et moi Feu 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 La prière que je vais lever maintenant, c'est la prière que tu vas, en priant ça, tu seras en train de marcher. Tu vas te mettre debout, s'il est possible que vous vous mettez debout, vous serez en train de marcher. La prière qu'on va lever maintenant, vous serez en train de marcher. S'il est possible que vous vous mettez debout pour marcher, c'est la meilleure position. Et si ce n'est pas possible que vous soyez en train de marcher, que je sois plus que vous soyez en train de marcher. Mais s'il n'est pas possible, vous pourrez vous asseoir, mais il faut que vos pieds soient en train de marcher. Parce qu'il faut que vous sortiez maintenant de vos problèmes d'aujourd'hui. Et maintenant, le diable qui a utilisé la dépression, l'inquiétude et l'anxiété contre toi, tu dois sortir aujourd'hui. Tu vas être sorti de tes problèmes aujourd'hui. Dis ceci, ferme tes yeux. Pendant que tu marches, dis ceci. Je sors de mes problèmes aujourd'hui, au nom de Jésus. Je sors de mes problèmes aujourd'hui, au nom de Jésus. Je sors de mes problèmes aujourd'hui, au nom de Jésus. Marche, marche, marche. Parce que tu en as sorti comme ça de tes problèmes. Comme ça pour que tes ennemis restent dans ces problèmes-là. Fais-moi tes écrits. Dis encore ceci, je sors de mes problèmes aujourd'hui, au nom de Jésus. Je sors de mes promesses Aujourd'hui, au nom de Jésus Dans le pays salon de Jésus J'ai prié, Amen Papa, maman, tu vas dire maintenant On va clôturer maintenant nos prières On clôture, on dit, j'ai fermé les écrits J'ai interdit Tout un contre-attaque Regroupement Renforcement contre moi et ma famille Au nom de Jésus, j'ai interdit Tout un contre-attaque Regroupement Renforcement contre moi et ma famille Au nom de Jésus Dans le pays salon de Jésus, j'ai prié Amen Maintenant, on va sceller notre prière Femme des yeux, crie ainsi Je scellerai toutes mes prières dans le Sang de Jésus Je scellerai toutes mes prières dans le Sang de Jésus Dans le pays salon de Jésus, j'ai prié Amen, papa, maman On va dire Amen cette fois Amen, 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 Amen Amen, Amen, Amen Amen, ça c'est très bien Maintenant, on va parler en langue Sept minutes Sept minutes de parler en langue Mais je souhaiterais que vous parlez en langue Au moins 30 à 1h du temps Et après quoi, choisissez un chantier Pour le remercier dans votre privé Ne fais pas le genre de chant que tu danses Pour que les gens disent que tu aimes trop chanter Et que tu as une bonne voix Chantez pour glorifier le roi de roi Notre Seigneur Alléluia Disons maintenant On parle en langue Allons-y Ra-GAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGA Merci Sous-titrage ST' 501